Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourait-on pour un injuste, quelqu'un peut-être mourait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, nous serons aussi sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Et il faut comprendre ici la réconciliation de l'être humain avec Dieu. Ces quelques versets vont me permettre de vous proposer trois choses ce matin, de considérer trois forces, de considérer trois choses qui sont puissantes, capables de faire de grandes choses dans la vie qui nous concerne, qui est la nôtre. La première, c'est la force du péché. Alors, je vous le disais, faire de grandes choses, ce n'est pas toujours les grandes choses et les choses fortes. Ce n'est pas toujours de la réussite, c'est malheureusement parfois aussi un grand échec, une grande épreuve, une grande difficulté, un grand mal qui nous touche. Et il y a malheureusement dans le péché cette grande force, cette force puissante pour maltraiter une vie. La force de l'amour de Dieu et la dernière chose, pardon, c'est la force du sacrifice de Jésus. Le texte ici nous dit quelque chose que nous avons lu. Nous étions encore sans force. Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Mort pour des impies. C'est-à-dire, littéralement, c'est celui qui manque de révérence vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, l'impie, c'est celui qui ne considère pas, d'une part, peut-être l'existence de Dieu. Et on aurait tout à fait le droit aussi de se demander si Dieu existe vraiment. Mais aussi, peut-être, que quand on se dit, oh, peut-être qu'il y a quelque chose ou il y a quelqu'un, on ne considère pas le fait qu'il puisse véritablement exister. Donc, l'impie, c'est celui qui ne considère pas Dieu. Donc, il est dit que Christ est mort pour des impies. Nous l'avons lu au verset 8, qu'il est mort lorsque nous étions encore des pécheurs. Et il est dit, encore une fois, lorsque nous étions ennemis. Trois choses, trois titres, trois noms ici qui ne sont pas très sympas à lire. Et qui finalement, ils disent que quelqu'un peut être un impie, qu'il peut être un pécheur. Qu'il peut être ennemi. Et là, ici, c'est ennemi de Dieu. Moi, je m'appelle Isaac Rivera et je viens d'Alsace. Alors, si votre cerveau, il fonctionne un tout petit peu, vous dites le nom Rivera, c'est pas trop un truc alsacien. Et vous avez raison. Je vous donne 10 sur 10. Je suis d'origine mexicaine. Je suis d'origine mexicaine. Je suis né au Mexique. J'ai grandi au Mexique jusqu'à mes 11 ans dans un département qui s'appelle l'État de Chihuahua, dans la ville de Chihuahua. Voilà, double Chihuahua en ce qui me concerne. Je suis né là-bas et j'ai connu l'ambiance des gangs, j'ai connu l'ambiance de la violence. Ma mère, qui elle, était française, elle est toujours française, elle était partie au Mexique à la recherche d'une direction pour sa vie. Elle a fait usage de drogue. Elle est arrivée au Mexique parce qu'elle voulait toucher à tout ce qui était aztèque, maya, enfin tout l'héritage de voyages spirituels en prenant des produits. Et puis c'est là-bas qu'elle rencontre mon père, un beau gosse mexicain qui était là. Mais surtout, c'est là qu'il rencontre le Seigneur et que sa vie est changée et bouleversée. Donc du coup, moi, je me retrouve là-bas, moitié mexicain, moitié français. Et mon père aussi a vécu une vie assez particulière puisqu'il se convertit en prison. Déjà, tout petit, avant les 11 ans, je me suis retrouvé dans des confrontations de bagarres de rue. Et j'ai le souvenir aussi d'avoir porté des armes à feu. C'était pour moi un souvenir assez particulier parce qu'une arme à feu, c'est très lourd pour ceux peut-être qui ont pratiqué la chasse ou qui ont déjà eu une arme à feu entre les mains. C'est quelque chose d'assez lourd. Donc quand on est tout petit, on comporte un revolver noir. C'est assez lourd et puis on a l'impression d'avoir la puissance de mort entre les mains. Et j'étais tout petit, j'ai vécu ça. Ma mère qui voit ça nous fait déménager, nous fait venir en France. Je quitte une grande ville, Chihuahua, c'est une grande ville, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Et puis d'un seul coup, j'arrive et je m'installe dans le département de la Creuse. Alors, je vois que vous connaissez un tout petit peu, vous connaissez bien votre géographie. Vous connaissez bien votre géographie, effectivement. Alors vous, ça vous fait rire, moi j'ai pleuré. Moi j'ai pleuré parce qu'il y avait plus de vaches que d'habitants. Là-bas, les amis, c'était les fougères, c'était les escargots. J'arrive dans la Creuse, donc effectivement c'est plutôt ambiance compagnarde, etc. Et je réalise que finalement tout ce que j'avais quitté au Mexique, la famille, les amis, etc. Mais aussi cette impression de gang, de s'imposer par la violence, etc. Me manquait petit à petit. Je me suis rendu compte comment on a pu, avec plusieurs amis, être un groupe qui aussi se manifestait par la violence. Dans la petite ville de Danle-Palestelle, oulala. Dans le Paltou, pour le dire en patois, dans le Paltou, il y avait un gang de racailles agriculteurs, etc. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose, et c'est là-dessus où je veux en venir. Parce qu'en fait, la chose qui nous touche, elle ne dépend pas du lieu géographique. Ce n'est pas parce qu'on va à New York que du coup on va rencontrer le péché. Mais en fait, la réalité, ce n'est pas que le péché il est à New York. C'est moi, je l'ai retrouvé aussi dans la Creuse. Et que finalement, il ne s'agit pas d'aller quelque part pour être touché par le péché qui vient s'imposer à nous, qui vient nous maltraiter, qui vient nous faire subir toutes sortes de choses. Et puis parfois, même nous-mêmes, on a été acteurs, et moi je fais partie de ceux qui ont mal agi vis-à-vis de son prochain. C'est que finalement, le péché il est à New York, il est dans la Creuse. Et je suis désolé de vous le dire, il est aussi à Dessines. Ce n'est pas un lieu géographique, c'est un état spirituel. Quand on lit ici ce passage dans Romain, lorsqu'il est dit que Jésus est mort pour des impies, pour des pécheurs, pour de ceux qui étaient ennemis de Dieu, je suis désolé, mais on peut être concerné aussi. Je le disais, le péché en nous, le péché dans l'humanité, le péché dans le monde, le péché dans votre famille, le péché dans cette ville, se manifeste très concrètement. Ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait. C'est la puissance qui vient corrompre l'être humain. enlève la possibilité pour l'être humain d'accomplir le but de Dieu pour leur vie. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, moi je suis convaincu que Dieu qui fait les choses parfaitement n'a pas voulu qu'il y ait des gens violents, qui maltraitent, qui se comportent mal, qui crient, qui parlent mal. Et la réalité, c'est que nous le vivons. On est entouré par des gens qui font le mal, on est entouré par des gens qui se comportent n'importe comment. Et encore une fois, je le disais, peut-être même nous-mêmes, nous sommes concernés par cette réalité. Le péché est une puissance qui, à terme, détruit et conduit vers la mort. Cette puissance, laissez-moi vous dire, il n'y a pas besoin d'aller à New York ou même dans la Creuse pour pouvoir la subir. La Bible nous dit que nous sommes esclaves du péché, c'est-à-dire qu'elle s'impose à nous. On n'a pas le choix. On réalise que finalement, vous savez, la possibilité de faire le mal, elle est là en chacun d'entre nous. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Si le péché est fort et puissant, il y a en face l'amour de Dieu qui est aussi fort et puissant. Mais Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous tous. Christ est mort pour nous tous. Dieu prouve son amour envers nous. Il y a des preuves d'amour, vous êtes d'accord avec moi, pour ceux qui sont en couple. Moi, je me souviens de mon beau-père qui raconte cette anecdote. Et il dit la chose suivante. Moi, dans ma famille, à un moment donné, ma maman, ma maman, elle est en pleurs, elle se retourne vers mon père. Et il dit, mais tu ne me dis jamais que tu m'aimes. Et là, le papa, un Vosgien, assis sur sa chaise, en train de manger, il dit, mais de toute façon, s'il s'aurait changé, je te l'aurais dit. C'est qu'effectivement, il peut y avoir l'amour, et puis après, il y a les gestes d'amour, la manifestation de l'amour par des actes, par des gestes. J'imagine peut-être une discussion, un groupe de filles qui est là, et puis une des filles qui commence à fréquenter un garçon, et puis là, d'un seul coup, la fille, elle dit, il a dépensé tout son argent, tout son salaire pour m'acheter une bague. Et là, les filles qui disent, oh là là, mais il t'aime vraiment. Et on ajoute le vraiment, quoi. Et moi, j'aime beaucoup ce passage qui nous dit que véritablement, en fait, Dieu nous a aimés, mais il n'est pas, je vais le dire comme ça, il n'est pas resté perché dans son ciel, loin de nous, mais c'est qu'il a fait un geste d'amour extraordinaire qui, moi, personnellement, me dépasse encore, et que j'ai encore du mal à saisir et à comprendre. Il nous a dit, Dieu prouve son amour envers nous. Le geste a déjà été accompli. Il a déjà été fait parce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour ceux qui sont à New York, pour ceux qui sont dans la Creuse. Christ est mort pour ceux qui sont à des signes. Et par là, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Jean 3, verset 16, où il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Et il y a ce mot, tant, tant aimé le monde, on l'utilise comme expression, je ne suis pas très fort en français, vous le savez, je suis d'origine mexicaine, c'est ma langue maternelle, c'est l'espagnol, mais tant, c'est, je t'aime tant, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est je t'aime tant. Et on le rajoute, je t'aime tant. Là, on dit, Dieu a tant aimé le monde, on pourrait dire, on pourrait le comprendre en première intention, Dieu a énormément aimé le monde. Et quand il est question du monde ici, je le précise quand même au cas où, c'est finalement chacun d'entre nous et ceux qui habitent dans le monde. Et ce motant peut aussi être traduit de cette façon suivante, voici de quelle manière Dieu a aimé le monde. Voici de quelle manière Dieu a aimé le monde. C'est finalement, regardez comment Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Peut-on mesurer l'amour de Dieu ? La Bible nous dit que ce fils unique, et peut-être c'est nécessaire qu'on le précise dans la société dans laquelle on vit, ce fils qui a été donné était le fils bien-aimé. Il est précieux pour moi, il a de la valeur pour moi. On n'est pas ici dans le cadre d'une situation d'une famille défaillante ou d'un rapport entre le père et le fils défaillant qui serait néfaste ou négatif. Là ici, le père aime le fils, c'est mon fils bien-aimé. Et du coup, quand on prend ce texte et qu'il nous est dit que Dieu a donné son fils, que Christ est mort pour des impies, pour des pécheurs, et même lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort et Christ, il est venu pour mourir. Moi, je trouve là quelque chose qui me permet de saisir un tout petit peu plus la puissance, la grandeur de l'amour de Dieu. Je suis papa de deux enfants. Et je me suis déjà projeté dans le fait de me dire, mais est-ce que je serais capable de donner la vie d'un de mes enfants pour quelqu'un ? Et là, je me prends une puissance d'amour de la part de Dieu où il nous est dit, mais lorsque nous étions encore des impies, des pécheurs, des ennemis de Dieu, Dieu nous a aimés quand même. Et il a donné la vie de son fils bien-aimé pour que nous puissions être délivrés de cette puissance du péché qui domine sur nous et que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, quel amour ! Le fait de comprendre que Dieu nous connaît parfaitement et en nous connaissant parfaitement, il nous aime quand même. Quand il est question du sacrifice de Jésus, Dieu, il nous connaissait déjà parfaitement et lui, il ne va pas vivre la mauvaise surprise d'apprendre que nous sommes pleins d'erreurs et d'imperfections. Et ça, ça me dépasse. À un moment donné, Jésus, quand j'ai fait des erreurs et même les erreurs qui peut-être ont été faites lorsque j'étais déjà converti et chrétien et que j'essayais de faire de mon mieux et que je me retrouve à nouveau devant la glace et que je me dis, ma mince, je ne suis pas aussi bien que je le voudrais, eh bien Dieu, il ne va pas se dire, ah mince, je me suis trompé. Et il me dit, Isaac, malgré cela, je t'aime quand même. Nous, on peut être déçu, nous, on peut être surpris et peut-être là, tu te retrouves ce matin dans une situation où tu es déçu, où tu en as marre de toi, tu n'en peux plus parce que tu vois tes imperfections, tu vois tes erreurs, tu tombes toujours dans les mêmes échecs, tu es là peut-être le soir, tu n'arrives pas à dormir parce que tu te dis, mince, je me suis encore mal comporté, j'ai mal parlé, j'ai mal fait, etc. Eh bien, tu peux être déçu de toi-même. Jésus, il te regarde et il te dit, mais c'est justement pour ça que je suis venu, c'est parce que tu es imparfait, c'est parce qu'il y a le péché, la puissance du péché. La mort de Jésus, le sang de Jésus nous dirige forcément vers le point culminant de la manifestation de l'amour de Dieu, c'est la croix. Quand on regarde à Jésus crucifié, on voit finalement celui qui est venu pour nous justifier par le sang qu'il a versé. Et là, on comprend que si le péché qui était en nous nous poussait à un chemin de mort, Jésus vient et il dit, mais ce qui te travaille, cette puissance de mort, cette puissance de péché, je suis désolé, mais elle te conduit à la mort. Et finalement, à un moment donné, enfin, si je peux l'imager comme ça, il va me dire, écoute, mets-toi de côté, moi je m'en charge. Mets-toi de côté, tu es condamné, tu dois mourir sur la croix, mais mets-toi de côté, c'est moi qui vais le faire. Et la Bible nous dit que ce sacrifice a été suffisant pour tous parce que celui qui est crucifié, crucifié, pardon, c'est le fils de Dieu, le fils bien-aimé et celui qui était parfait. Finalement, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas allé sur la croix, c'est bien lui. Et c'est pour ça que la Bible, quand elle nous dit qu'il est mort, s'en sent un coulé et c'est par Christ crucifié que nous sommes justifiés, que nous sommes réconciliés avec Dieu et nous l'avons lu tout à l'heure aussi dans le passage que nous avons eu en introduction, nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu. Finalement, quand on regarde à Jésus crucifié, on voit la justification, on voit le pardon de nos péchés, on voit une puissance de l'action de la part de Dieu pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La puissance qu'il y a dans l'œuvre de la croix est capable de changer chacune de vos vies. Et elle est tellement grande et tellement suffisante qu'elle est capable de changer chacune des vies du quartier. Elle est tellement forte et tellement puissante qu'elle est capable de changer, de bouleverser notre nation et même le monde. J'aimerais vous inviter, vous encourager ce matin à considérer, à considérer malheureusement la puissance, la force du péché qui en nous nous fait faire du mal et puis parfois chez les autres nous fait vivre et subir le mal. Mais de regarder finalement à cet amour extraordinaire comme je le disais tout à l'heure qui nous dépasse. Dieu nous a tant aimés malgré nos défauts, malgré notre péché. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Voilà de quelle manière Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils bien-aimé. Il est mort sur la croix. Et j'aimerais te dire mais qu'importe les casseroles que tu traînes, qu'importe ce que tu as pu faire, qu'importe toutes tes déceptions. Peut-être tu es là et tu te dis non mais c'est pas pour moi. Tu mets ta liste là de péché, tu mets là ta liste de tout ce que tu as fait et là tu la regardes et tu te dis c'est pas pour moi. Mais Jésus il regarde cette même liste et il se dit mais je savais déjà que tu allais faire ça. Mais je t'aime quand même. Je t'aime quand même. Et la Bible nous dit que Christ est mort pour des impies. Et bien finalement celui qui veut recevoir l'action de Dieu doit reconnaître qu'il est pécheur et dans un deuxième temps dire Seigneur je veux croire encore. Je veux espérer encore que tu es capable de faire de grandes choses dans ma vie. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501